Yo tout le monde, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Knight et mon serveur personnel. Yo tout le monde, j'espère que vous avez bien, j'espère que vous faites la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques plugins sur Discord qui sont vraiment utiles. Et nous sommes partis pour le premier. Alors pour le premier plugin, j'ai choisi le plugin Activité. Alors oui, c'est un plugin avec, par exemple, si vous êtes en train de faire un truc, par exemple sur YouTube, vous êtes en train de jouer à un jeu, ou voilà, par exemple, vous pouvez voir que je suis en train de faire un truc sur YouTube, je suis en train de upload une vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube, je ne sais pas aller la voir, tout ça, tout ça. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous pouvez cacher l'activité, du coup, vous faites désactiver l'activité du jeu, et là, vous pouvez voir qu'en fait, l'activité a été cachée. Et en fait, pour la remettre, vous faites activer l'activité du jeu, et voilà, ça s'est remis. Du coup, ça, c'était pour le premier plugin. Alors pour le deuxième plugin, les gars, nous sommes partis. Pour le deuxième plugin, j'ai choisi le Better Volume. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs gens, des fois, sur Discord, qui n'ont pas le volume, mais genre, volume, genre, il y a des gens, en fait, qui ont le volume baissé. Du coup, en fait, avec ce plugin, en fait, vous pouvez monter le 100, mais genre à 400%. En fait, vous cliquez droit sur un perso, sur une personne qui a un vocal, et en fait, vous pouvez le monter à 400, quoi. Par contre, franchement, quand vous le mettez à 400, il rip les oreilles, quoi, j'ai envie de te dire. Du coup, voilà, ça, c'était pour le deuxième plugin. Ensuite, pour le troisième plugin, j'ai choisi le plugin Spotify. Par exemple, en fait, vous pouvez monter le 100 de Spotify depuis Discord, en fait. Par exemple, voilà, vous mettez la musique depuis Spotify. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que quand la musique est activée, vous pouvez changer la musique depuis ici, en fait. Voilà. Voilà. Alors, ça dépend, hein, parce qu'il y a des fois, ça bug. Du coup, voilà. Bien, pour le même coup, j'ai ouvert FL Studio. Merci FL Studio de t'avoir ouvert en plein milieu de ma vidéo. C'est pour l'inquiéter. Du coup, voilà, vous pouvez changer la musique et tout ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas très. J'arrive plus à parler. 1, 2, 3. Du coup, voilà, c'est vraiment pratique, genre, quand vous faites, et vous êtes sur Discord, vous allez funder sur Spotify pour changer la musique, vous allez là, et puis voilà. On vous amuse à changer la musique, quoi. Du coup, voilà, c'était pour le troisième plugin. Ensuite, pour le quatrième plugin, nous sommes partis pour le quatrième plugin. Du coup, pour le quatrième plugin, des gars, j'ai bien choisi message logger, c'est-à-dire, en fait, par exemple, si vous marquez un mot, par exemple, bonjour, on va marquer le bonjour. Par exemple, vous faites chez une faute d'un bonjour, en fait, quand vous allez le modifier, en fait, vous allez voir qu'en fait, genre, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir le message, mais le message supprimé, en fait, il sera supprimé, mais vous allez quand même le voir, quoi. Du coup, ça s'appelle le message logger. Ça, c'est bien, parce que, par exemple, genre, on te dit, fils de, voilà, tu m'as compris. En fait, quand le mec, il va supprimer le message, il va se faire voir, parce que, à tous les coups, toi, tu vas le voir, mais pas lui, en fait. Du coup, c'est vraiment rentable, comme plugin, voilà. Du coup, nous sommes partis pour le dernier plugin, alors, le dernier plugin, c'est juste un plugin bonus, parce que, je sais pas quand même, du coup, j'ai voulu mettre un plugin bonus, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres plugins et tout ça, je ne peux pas me dire en commentaire, c'est pas possible. En tout cas, nous sommes partis pour le dernier plugin, le dernier plugin, et en fait, c'est ça, à voler les bannières des gens, donc, par exemple, vous allez cliquer sur le profil d'une personne, on va dire, celui-là, voilà. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer droite sur, enfin, cliquer droite, sur la bannière, en fait, ça va vous ramener sur le site, en fait, pour télécharger la bannière, du coup, vous faites ça, et voilà, vous faites enregistrer une image chouette, et voilà, vous avez voulu la bannière à la personne. Du coup, c'est vraiment, c'est vraiment un plugin, vraiment un peu chiant, parce que, par exemple, si tu veux chercher un potato, je sais pas, vous dire, ouais, je vais te voler la bannière, mais voilà, tu installes le plugin, et voilà, tu t'es mis bien, quoi. Bref, les gars, en espérant que vous aurez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'habitude, vous connaissez le rythme des vidéos. En tout cas, les gars, on va se retrouver à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, c'est moi, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada